Je vais vous parler d'un ancien ami qui s'appelle Antoine de Francesco et qui a publié en 1979 le compte d'auteurs « Une philosophie de l'an 266 » sous-titré « Trouver les bases fixes de la civilisation ». J'ai beaucoup fréquenté ce monsieur, je l'ai invité à plusieurs de mes collègues, il était souvent une sorte d'assistant, et je m'aperçois que son ouvrage était extrêmement étayé, et fort bien écrit, et fort bien documenté. J'y reviendrai à l'occasion. Le problème de monsieur Francesco, d'Antoine de Francesco, on peut trouver des photos de lui sur nos différents supports, mais j'en amènerai peut-être prochainement, c'est qu'il s'adresse aux aires, à la théorie des aires. Le taureau, le bélier, le poisson, le verso. Et je ne sais pas pourquoi, pour quelques raisons, je n'ai pas invité monsieur Francesco à participer au collectif consacré à Aquarius et l'ère du verso. Je ne sais pas exactement ce qui m'a empêché de le faire. Je crois qu'il venait souvent à nos colloques, mais il n'était pas forcément très bien vu, parce qu'il avait une façon de se comporter, une apparence qui pouvait choquer certains. Très franchement, je ne sais pas exactement, je n'avais pas encore eu le temps de relire ce qu'il entendait par trouver les bases fixes de la civilisation. Mais c'est un terme qui me paraît assez intéressant. Remonté aux fondamentaux. Et pour lui, l'astrologie était probablement un moyen d'arriver à ces bases fixes, sous-tendre tout ça. Alors, il a aussi écrit, d'ailleurs, il y avait aussi une expression qui me plaisait beaucoup, c'est « L'homme n'est pas un inconnu ». Ce qui fait penser à l'ouvrage qui s'appelait « L'homme, c'est inconnu ». Donc, je vais étudier de plus près ce qu'il disait, mais de toute façon, je vous dis très franchement, pour moi c'est une fausse route, parce que la théorie des airs, les réflexions sur des périodes de 2000 ans, ça n'est pas très sérieux. Je crois que les gens qui sont tentés par ce genre de théorie sont des gens qui sont fâchés avec l'histoire. L'histoire événementielle, qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'humanité, et qui aiment bien cette idée d'avoir un accès global à cette histoire, de 2000 ans en 2000 ans, etc. Ce qui est un raccourci, évidemment, grotesque. Moi, qui suis historien de formation, et qui a un centre beaucoup plus pointu des événements, avec une périodicité beaucoup plus brève, moi j'ai le ministre pour une période de 15 ans en 15 ans, et non pas de 2160 ans à 2160 ans. Puisque c'est ça, en fin de compte, l'an de 2166, c'est la division du cycle de 25 000 ans en 12 périodes. Mais il me semblait nécessaire de rappeler l'existence de ce monsieur, Antoine Francesco, qui habitait Montrouge, et pour lequel j'ai un souvenir assez ému, je crois qu'il était né, je ne sais plus très bien, 1902, 1912, il faudrait vérifier. En tout cas, voilà quelqu'un qui avait une certaine densité de réflexion. Je ne sais pas s'il a été tellement entendu, mais en tout cas, moi, je l'appréciais, je l'invitais à nos réunions, à nos colloques, en tout bien toute honneur. Merci. Merci.